L'été et le mois de juin, le moment où l'on a aussi envie de s'organiser des petits week-ends. Mais quand dans ses valises, on emmène son cheval, les hôtels prêts à vous accueillir ne sont plus si nombreux. Alors un site spécialisé a pris les choses en main, comme nous le montrent Jean-Pierre Ferret et Christophe Mouteau. Un box pour le cheval, une chambre pour les cavalières. Entre les deux, une simple vitre. Ce gîte accueille des visiteurs, mais aussi leurs chevaux. Ça permet de pouvoir partager des choses avec son cheval et de pouvoir héberger son cheval en toute sécurité. Pour leurs vacances, Sandra et Amandine ont choisi le masque Loucaloun au cœur de la Camargue, entre les Sainte-Marie-de-la-Mer et Aiguemorte. Un hébergement insolite trouvé sur une plateforme de réservation spécifiquement développée pour les cavaliers. On part du temps à chercher dans le vide, mais pour rien. Là, c'est vrai que tout est regroupé sur un même site et c'est très pratique. Cibler en plus. Oui, ça cible, vraiment. Ce site a été créé par trois jeunes passionnés d'équitation qui peinaient à se loger lors de leurs déplacements. Plus de 300 gîtes, comme celui-ci, sont référencés dans toute la France. Une nourriture, c'est deux fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Avant d'inscrire les établissements, les trois chefs d'entreprise visitent les installations pour s'assurer que tout est prévu pour le confort des visiteurs à deux ou quatre pattes. Donc voilà, là c'est la partie bâtiment principal. Il y a vraiment un besoin de créer un peu comme un Airbnb, mais vraiment au monde du cheval, où les cavaliers, quand ils se déplacent pour des compétitions, des transits, des randonnées, ils peuvent réserver un lieu pour leurs chevaux et pour eux également facilement. Ainsi, Kouavadis a pu découvrir la mer. Partir en vacances tout court, c'est bien, mais avec son cheval, c'est quand même mieux. Six mois après sa création, ce site commence à se tourner vers l'Europe. Des hébergements sont désormais référencés en Belgique, Pays-Bas, Autriche ou même en Espagne. Merci. Merci. Merci.